Bonjour, les quotidiens de ce samedi s'intéressent surtout à la sortie des deux épouses du dehors de l'ex-parti passé Foussmane Sonko qui demandent au chef de l'état de faire libérer leurs époux placés en réanimation à l'hôpital principal de Dakar après une grève de la faim débutée depuis 20 jours. A sa suite de son placement sous mandat de dépôt, Walfadri informe que les deux épouses de Moussé Sonko demandent au couple présidentiel de faire libérer leur mari. Sa situation est alarmante, nous sommes terrorisés. C'est pourquoi nous demandons son élément au président Makisal de laisser Ousmane Sonko rejoindre sa famille, rapporte le journal en citant son épouse Anna. Le quotidien indique à cet effet que la famille du leader de l'ex-parti passé F reste préoccupée par l'état de santé critique d'Ousmane Sonko inculpé pour différents crimes et délits dont appel à l'insurrection. Juge en critique l'état de santé de son mari, Mme Sonko Anna Djamanka a invité le chef de l'état Makisal à libérer Ousmane Sonko afin que ce dernier puisse être soigné par sa famille selon le journal. Elle a aussi demandé la libération des autres détenus arrêtés pour les mêmes raisons que son époux et attiré l'attention de Mme Mme Faisal, épouse du chef de l'état et première dame de la ville du Sénégal du fait et de son statut de maman et mère de la nation. Dans l'observateur, elle confie que son mari s'est tellement métamorphosé qu'il ressemble à son fils de 10 ans. Sa couleur de peau est devenue pâle et il a trop maigri, ajoute le journal en citant Mme Sonko Anna Djamanka. Mais si l'on en croit, le quotidien LAS, Ousmane Sonko a repris connaissance après son admission en réanimation jeudi dernier. Le journal dit tenir cette information du bureau politique national de l'ex-parti PASTEF. Malgré tout, il reste en salle de réanimation sous haute surveillance médicale et policière, ajoute le journal en citant un communiqué de la dite instance. LAS signale par ailleurs que les avocats d'Ousmane Sonko ont décidé d'internationaliser le combat judiciaire pour la libération de leurs clients. Vendredi, ces avocats, dont le franco-espagnol Juan Branco, se sont rendus à Genève pour s'entretenir avec le bureau du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme sur la situation de Mme Sonko. Le journal Info signale que l'administration pénitentiaire a fait le point sur la situation des détenus hospitalisés dont Ousmane Sonko, Cherbarandia et Annibal Jim. Le journal souligne qu'elle assure que toutes les dispositions sont prises avec le concours des services de santé de l'hôpital principal de Dakar pour offrir aux malades une meilleure prise en charge médicale. Sur un autre plan, site quotidien, doute de la possibilité de tenir à date et suivi les présidentielles de février 2024. Sur un tout autre plan, site quotidien, doute de la possibilité de tenir à date et suivi la présidentielle de février 2004. Au vu notamment du contexte politique actuel, selon le journal, la montée de la tension politique alimentée par l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, suivi de la dissolution de son parti passive, la purge de ses partisans et la crise de candidatures au sein de la majorité présidentielle, comme l'intervention militaire projetée de la CEDEAO au Niger, font planer un nuage d'incertitude sur ce rendez-vous. Les quotidiens informent par ailleurs que le recours à l'annulation de la loi rendant leur éligibilité à Karim Ouad et Khalifa Ababa Kassal a été jugé non fondé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel débute à Yéoui Askanoui, titre enquête. Le journal estime que la juridiction a pris une décision qui vient donner libre cours au processus de la réhabilitation de Khalifa Ababa Kassal et Karim Ouad. En vue de la prochaine présidentielle, le Conseil constitutionnel balise la voie à Khalifa Ababa Kassal et Karim Aissawad. Commentant son tour à Libération, l'observateur fait le contrat de l'audience accordée par le président Makisala à ses alliés du pôle de gauche. Le journal souligne qu'elle a permis d'établir un diagnostic du contexte politico-social. Elle a aussi aidé à dégager le profil du candidat de la mouvance présidentielle. L'observateur souligne que le président Sala a promis d'être au front avant et pendant la campagne électorale en vue d'une victoire au premier tour de la coalition Benobo Keiakar. Le journal Enquête s'intéresse à l'angoisse des habitants de Fassbouï dans le département de Tewaouane, cinq jours après l'annonce du chavirement d'une pirogue d'un migrant parti de cette localité au large du Cap Vert. Selon le journal, le village sait que 63 de ses filles sont morts, mais attendent de savoir lesquels parmi les 101 passagers qui étaient à bord de l'embarcation. Le quotidien et le quotidien attirent l'attention sur le danger que constituent les stations-services situées à proximité d'habitations et qui sont souvent des cibles lors des manifestations. C'est un cocktail explosif, prévient le journal Enquête. Bonne lecture.